Ouverts aux élèves de niveau CM2, les petits champions de la lecture, c'est un concours national en plusieurs étapes. Chaque classe participante élit d'abord son petit champion. Cette année à la Réunion, 13 classes ont joué le jeu. Ce matin, parmi les 13 lauréats, il fallait donc désigner le ou la petite championne de l'île. Devant le jury, ces compteurs en herbe ont donc lu de leur mieux. Je me sentais bien. Les rêves sont ceux qu'il y a de plus chouette dans la vie. Il faut se battre pour les atteindre, ne jamais rien lâcher, même lorsque certaines personnes tentent de vous décourager. J'ai choisi cet extrait parce que ça parle d'amitié, d'humour et aussi de tristesse. Il ne faut pas stresser parce qu'après, dans ta tête, tu dis que c'est qu'une seule fois que ça se passe dans la vie. Dans ta tête, tu t'en fous de la vie des autres. Pas grave, si tu perds ou tu gagnes, au moins tu as participé. Ce concours est porté au niveau national par le ministère de la Culture et de l'Éducation. Il est relayé à la Réunion par le réseau Canopé, un réseau qui met à la disposition des écoles du matériel pédagogique. Les vertus sont multiples. Montrer au Marmaille que le livre est un compagnon, un compagnon de voyage, un compagnon de jeu. Il faut dédramatiser la lecture. Montrer que c'est un concours d'éloquence, que l'on peut parler, que l'on peut partager une expérience avec les autres. Bien évidemment, c'est la lutte contre l'illettrisme. Apprendre aux gamins à prendre un bouquin aujourd'hui où on est dans un monde tout numérique. Et la gagnante à la douce voix se nomme Laïka. Si elle parvient à s'imposer devant les vainqueurs des autres dômes, alors elle ira concourir au niveau national. Sa mère, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, ne pouvait rêver plus beau cadeau. Applaudissements 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 Merci.